Bonjour, le TDM, le temps d'un moment, s'est installé à Jouer-sur-Erdre au printemps dernier. Il accueille jusqu'au 18 novembre un peintre et graveur originaire du Nord, David Dele Salle. Il dévoile ses œuvres réalisées cet été en résidence. Il s'est inspiré du lieu d'anciennes écuries pour mettre en scène des objets du quotidien et proposer des gravures géantes. Déjà, le lieu jouet en soi m'intéressait puisque je travaillais un peu sur le thème des jouets dans toutes les catégories. J'essaie de les traiter avec mes outils qui sont la gravure et la peinture. Et donc de venir ici, je trouvais ça intéressant déjà comme motivation première ce village, sans le connaître. Et ensuite, les lieux, l'accueil, l'histoire aussi du lieu par rapport à la boucherie qui était tenue par M. Samamantre, était donc passionné de chevaux. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être un petit jeu à trouver là-dessus. Et puis, utiliser cette technique de la gravure aussi, puisque c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu. Bon, c'est une technique traditionnelle, mais j'essaie justement de lui donner une autre facture. Essayer de trouver une autre ambiance, trouver des petites installations, sachant que je ne suis pas installationniste, mais j'aime beaucoup les grands formats, et imposer dans les lieux des représentations d'objets, de jouets. Voilà, c'est ça qui me motive essentiellement. La gravure est avant tout une technique très miniature. Certains procédés permettent d'être un peu plus ouverts là-dessus. Mais malgré tout, dès qu'on passe, alors on utilise une presse pour imprimer. Donc ces presses ont des outils costauds en fonte et compagnie. Donc il y a aussi une histoire de taille de presse qui fait que ça devient compliqué. Donc moi, ça a été tout de suite un défi de me dire, utiliser une technique, c'est bien, mais un peu essayer de changer ce côté puriste d'une technique, où la tradition l'a réintégrée de manière, on va dire, plus active, plus vivante, et qu'on passe de l'échelle de la gravure un peu intimiste à la gravure qui s'impose en tant aussi qu'œuvre à part entière. J'ai traité pas mal d'objets du quotidien, on va dire classiques, c'est-à-dire tout ce qu'on utilise, tout ce qu'on côtoie, mais sans s'en rendre compte. J'ai peint des seaux, des aspirateurs, quoi d'autre. J'ai peint aussi des tabourets, des cafetières, voilà. Tout un registre, parfois associé aux ménagers, mais c'est pas forcément une envie, c'est que j'avance en fait dans cette mise en œuvre de grands objets. Et sachez que les expositions du TDM sont accessibles aux non-voyants. Une voix off présente chaque œuvre individuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada